Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le 2 décembre 2021, 14h43 du Québec, heureux de vous retrouver, je vous ai parlé depuis quelques semaines déjà même, de l'organisation de la troisième guerre mondiale, de son arrivée éminente et inévitable. On a construit cette idée-là avec le renforcement des budgets militaires, la course aux armements qui avait repris de plus belle sous Donald Trump et qui a été naturellement imitée par les ennemis, les adversaires des États-Unis, la Russie, la Chine et d'autres pays. Et là, on se retrouve dans une rhétorique guerrière avec la Chine face à Taïwan et à d'autres vendications territoriales. La Russie face à l'Ukraine, on voit que ça s'intensifie, ça se corse énormément. Un soldat aurait été tué aujourd'hui à la frontière, un soldat ukrainien. La Russie prétend avoir arrêté trois espions ukrainiens qui auraient été sur le point de commettre un acte terroriste. Et sans compter les tensions entre les États-Unis qui lancent des avertissements à ces deux rivaux et qui fait en sorte qu'il y a une tension incroyable et qu'on est... c'est tout ce qui nous manque et on se prépare à la guerre à tous les jours dans les médias. Je vous en rapporte des articles et des articles. Comme dans toutes les autres guerres qu'on a préparées, on monte le ton, on monte le ton, on prépare l'opinion publique à ça, à une inévitable Troisième Guerre mondiale. Et là maintenant, on nous rapporte les propos d'un général de la Space Force américaine qui avait été créé par Donald Trump et son administration. Le général de la U.S. Space Force, David Thompson, le vice-chef des opérations spatiales, qui nous dit que des satellites américains sont attaqués quotidiennement. On détaille comment le brouillage, comment des lasers aveuglants sont utilisés, les cyberattaques et d'autres satellites ont assiégé les capacités spatiales de l'Amérique. Le général David Thompson de la U.S. Space Force, commandant en seconde du service, a déclaré la semaine dernière que la Russie et la Chine lançaient des attaques réversibles, telles que le brouillage de guerres électroniques, des optiques temporaires aveuglantes avec des lasers et des cyberattaques. Il ne faut pas oublier que les États-Unis se sont affaiblis énormément. Les alliances n'existent plus. L'ordre mondial n'existe plus. C'est dysfonctionnel. Il y a un vide qui n'est pas rempli par une autorité adéquate. On voit plein de gouvernements agir en voyou, en gouvernement totalitaire. Nos propres gouvernements agissent en voyou, font fi de tout ce qui peut exister comme droits et libertés fondamentaux. ou fondamentaux. Il n'y a plus rien qui est respecté. Donc, imaginez les pays où on a des gouvernements voyous, comment on peut se sentir totalement libre et à l'aise de faire ce qu'on veut, avancer nos pions dans les chiés géopolitiques. L'ordre mondial est complètement dysfonctionnel. Les États-Unis sont affaiblis. Les ennemis le savent. Qu'est-ce l'attaque? C'est le moment de l'attaquer. Les États-Unis sont prêts avec des problèmes internes incroyables, une division interne incroyable. Ils ont perdu leur emprise sur le monde géopolitique, sur les alliances qui n'existent plus. Je peux vous dire une chose, ça sent très, très, très mauvais. Thompson, qui est le vice-chef des opérations spatiales, a révélé ses détails à Josh Rogan du Washington Post dans une interview qui s'est déroulée du 19 au 21 novembre, à l'EFAX en Nouvelle-Écosse. Le forum s'est ouvert quatre jours seulement après un test d'armes antisatellites russes impliquant un intercepteur lancé au sol. Les menaces grandissent et s'étendent vraiment chaque jour. Et c'est vraiment une évolution de l'activité qui se produit depuis longtemps, déclaré Thompson. À l'heure actuelle, la Space Force fait face à ce que Thompson appelle des attaques réversibles contre les satellites du gouvernement américain, c'est-à-dire des attaques qui n'endommagent pas de façon permanente les satellites chaque jour. Ça se produit. La Chine et la Russie attaquent régulièrement les satellites américains avec des moyens non cinétiques, notamment des lasers, des brouilleurs de radiofréquence, des cyberattaques. Ce n'est pas la première fois que des responsables américains accusent publiquement une puissance étrangère de mener une attaque réversible contre un satellite américain. Donc, chers amis, préparez-vous, on se rapproche de cette guerre inévitable qui, selon toute évidence et selon mon petit doigt, va être déclenché d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine et ça va péter très très fort. C'est une distorsion totale de, comment dire, de notre civilisation, de notre système, de nos normes. Distorsion totale du cosmos, tout est aligné pour que ça pète. C'est tout ce qui nous manque et je peux vous dire une chose, attachez vos tucs, comme on dit par ici. Sous-titrage ST' 501